... Il se définit comme un ingénieur d'art. Ingénieur car ses oeuvres, souvent monumentales, jouent avec la répartition des charges. Artiste, évidemment, puisque son imaginaire nous plonge dans des mondes féeriques, peuplés de mythes et de légendes. Pour la troisième édition de TACO Voyage Éphémère, la création du franco-américain Matthew Burton ne passera pas inaperçue. Dragon serpente autour des troncs sur 40 mètres de long, perché dans les arbres. Il aura fallu une quinzaine de jours à l'artiste pour réaliser son oeuvre. La forêt m'a bien inspiré par rapport à l'implantation. J'avais envie de faire quelque chose qui passe dans les arbres. Donc voilà, j'ai pensé aux dragons, la structure, la forme se prêtaient bien à ça. Le bois vient essentiellement de la forêt autour. J'ai coupé les planches dans les grands troncs, morts bien sûr, tous ceux qui sont au sol, qui ne servent pas. Donc les gros troncs pour les planches, les branches plus moyennes pour la structure. C'est un peu la philosophie que j'aime. C'est que la matière de l'oeuvre vienne du site même. Alors ça ne se fait pas toujours, mais au moins qu'elle soit naturelle et brute. Quand je la pense, il y a quand même les grandes lignes. Que ça c'est une passerelle, qui sera dans les arbres, qui a une forme de dragon. Mais j'aime vraiment me laisser toute cette place de sculpteur, de sculpture en tout cas, sur le moment. C'est-à-dire déjà les bois, les bois vont m'inspirer, chaque planche va m'inspirer, et le lieu va m'inspirer. Donc oui, je le laisse un peu vivre jusqu'à la fin. Donc il y a l'oeuvre de départ, l'idée, le concept, et l'oeuvre finie, qui reste un dragon perché dans les arbres. Mais souvent, ça prend de l'ampleur. Ça va toujours plus vers le plus grand que vers le plus petit. En 2024, le thème du Festival Landart de Rontalon est la force de la vie. Parmi les 84 propositions venues du monde entier, celles de trois autres artistes, en plus de Mathieu, ont été retenues. Marie-Louise Van Der Ecker pour Force Végétale, Stefano Bozi Dovoti avec Germination, ou encore Marie-Jodili et Sally Bellule. Avec le Landart, Rontalon écrit les nouvelles pages de son histoire. C'est pour donner une image à la commune, une image culturelle, mais dans un sens vraiment global, beaucoup plus large. Donc oui, des sculptures, mais en même temps, on est sur un sentier qui est chargé d'histoire, avec le passage de l'ancienne voie de chemin de fer, le taco. C'est notre histoire, c'est notre passé. Et on en est fiers. L'art est toujours beau quand on le montre. C'est très important. Essayer de donner cette notion du goût de l'art aux enfants, aux plus jeunes, aux moins jeunes. Des personnes de Rontalon qui n'ont jamais eu la possibilité de voyager dans leur vie et qui viennent sur le sentier, qui viennent regarder les artistes installés. C'est une grande joie. C'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette troisième édition, pour apporter du bonheur, tout simplement. Ce qu'on appelle une œuvre sensuelle. Avec ces quatre nouvelles œuvres, la commune de Rontalon augmente sa collection de Landart. En cheminant sur le sentier du taco, vous croiserez les sculptures des éditions précédentes. Éphémères ou parties pour durer, certaines traversent les années au bon vouloir de la nature et pour le plus grand bonheur des promeneurs.